Salut à tous ! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va, je termine à peine mes consultations. Je vous regarde pas, c'est pas poli en vous parlant, j'allume ma bougie. Je termine à peine mes consultations, c'est 7h du soir. Je suis grave à la bourre, mais c'est pas grave, je vais quand même vous faire une petite vidéo parce que je suis encore en forme. Donc on va faire une petite vidéo encore, on va essayer de voir un petit message. Donc ce sera pas une vidéo signe par signe, j'avais prévu de vous le faire signe par signe. Mais des rendez-vous se sont rajoutés dans la journée, donc du coup j'ai pas eu une minute à moi. C'est vrai que je garde des créneaux pour les consultations urgentes, pour les personnes vraiment qui en ont besoin urgentement. Donc du coup j'ai pas eu une minute, donc je finis à peine. Donc si je veux vous sortir une petite vidéo, il faut que je fasse le repas et tout encore, j'ai pas fini ma journée ! Donc on va faire une petite vidéo avec le 77. Donc j'espère que vous allez bien mes chers abonnés, bienvenue aux nouveaux arrivants ! Nous sommes presque à 20 000, vous avez vu qu'on n'a pas fait de jeu pour les 18 000 et 19 000 abonnés ? Parce que je vais garder le gros jeu pour les 20 000, on y est presque, je crois qu'il manque une cinquantaine d'abonnés ! Allez vite 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 ! Comme ça on fera le gros jeu ! Voilà, donc j'allais vous demander si votre journée s'était bien passée, je pense que oui ! On est parti pour le tirage et à la fin de la vidéo, on fera une question-réponse pour le domaine sentimental et pour le domaine général. D'ailleurs j'espère entre parenthèses que ma petite vidéo vous a plu, j'ai vu que beaucoup d'entre vous m'avaient laissé un message, ça y est Fanny j'ai envoyé un message, je me suis déclarée, j'ai la pression pour vous ! Donc du coup je regardais tous les messages dans l'idée d'avoir les retours. Donc voilà, je pense que ma petite vidéo vous a plu, j'ai eu pas mal de petits retours. Par contre j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient qu'ils ne se déclaraient pas parce que leur autre était en couple déjà. Donc c'était bien un tirage pour les célibataires, pour moi on avait eu la carte de l'amitié en début aussi. Donc on est bien sur un amour caché, mais l'autre personne était libre, ce n'était pas un message pour les triangulaires. Donc faites bien attention, d'accord ? Sur ça, voilà ! Bon allez, on est parti pour le petit message ! Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui ? Quelle bonne nouvelle à apporter ! Oh là là ! La fin je me calme sur le café je crois. Je me suis un peu apportée là ! Allez c'est parti, on coupe ! La route, le déplacement, ça nous fait penser aussi ça au travail des personnes indépendantes, d'accord ? Cette notion de se déplacer chez les gens, d'aller faire des réunions peut-être, vous savez des réunions comme Tipperware ou... Je ne sais pas si je peux donner des marques, enfin voilà, je l'ai dit ! Du coup ce genre de réunion pour vendre, c'est vraiment la route pour les travailleurs indépendants ou pour les commerciaux, voilà ! Ah ! On nous parle d'un coup de foudre ! On nous parle d'un coup de foudre ou d'un orage ! Donc il se pourrait qu'il y ait un déplacement relativement électrique avec de l'orage dans l'air ! Il se pourrait que vous vous déplacez pour aller régler des comptes ou pour aller régler une histoire ! Peut-être qu'il y a quelque chose à régler, quelque chose de relativement négatif ! Oh ! D'accord ! Ça peut nous parler des finances ! Il va y avoir peut-être un déplacement à faire pour éclaircir une situation relativement sombre autour des finances ! Peut-être que vous allez aller réclamer de l'argent, peut-être que vous allez aller vous déplacer... Je n'ai pas le tribunal ! Peut-être que vous allez aller vous déplacer à un entretien juridique où il y a une situation financière qui est en jeu ! Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir un patron professionnel pour aller réclamer de l'argent ou récupérer un chèque qui vous est dû ! Il y a vraiment un déplacement où il y a un règlement de compte entre parenthèses ! Je ne dis pas que ça va partir à la baston ! Mais il y a un déplacement relativement électrique dans l'air qui va se passer je pense pour certains d'entre vous ! Je vous ai dit au niveau professionnel parce que j'ai le renard qui est sorti qui peut nous parler de profession ! Donc ça peut concerner le domaine professionnel en rapport avec une prime peut-être ! Ou quelque chose pour moi c'est de l'argent qui vous est dû ce déplacement ! Et vous allez aller le chercher, vous allez vous défendre pour récupérer l'argent que l'on vous doit ! Cette carte-là peut aussi nous parler d'une personne rusée ! Donc peut-être que vous avez prêté de l'argent, peut-être que vous avez ou on vous a volé de l'argent ! Et pour moi il y a ce déplacement qui va se faire pour aller le récupérer ! D'accord ? Quoi qu'il en soit on voit une solution qui va être trouvée autour de cette situation ! On nous parle de ce déplacement et on voit ensuite que l'on a la discussion et on a une solution ! Donc pour moi voilà ! Peut-être que vous allez y aller et super énervé et arrivé sur place ! On voit qu'il y a une discussion qui va se mettre en place et il y a un compromis qui va être trouvé ! Il y a une solution qui va être trouvée par rapport à ça ! Peut-être qu'il se pourrait aussi qu'il y ait une personne, une médiatrice ou un médiateur qui se met en travers et qui vous aide à communiquer justement pour pouvoir vous mettre en accord face à cette situation ! Bon ! En tout cas on voit une progression positive de la situation ! Donc si vous vous retrouvez dans ce petit message ! Voilà ! Vous prenez ! Il y a un déplacement assez important quand même ! Dans les jours à venir je pense ! Ouh ! On a la grosse attente là ! Alors ! Bon ! Bon ! Bon ! Là on a les cartes d'attente ! On a la stagnation ! On a l'attente ! Pour moi il y a une situation qui stagne depuis un long moment ! Ce n'est pas une surprise ! On le voit dans les commentaires ! Beaucoup d'entre vous vous êtes dans ce genre de situation où ça stagne, ça bloque ! On voit les émotions relativement en dedans de scie ! Les émotions relativement compliquées où on ne sait plus où donner de la tête ! On ne sait plus comment réfléchir ! Et on ne sait plus comment sortir de cette situation qui bloque en fait ! Tout simplement ! D'accord ! On va regarder la suite des cartes ! On a la carte de l'abondance ! La coupure ! D'accord ! Donc pour moi les blocages vont sauter ! On a la surprise ! On a l'inattendu ! Celle-là ça fait un petit moment qu'elle n'était pas ressortie ! Mais on voit qu'il y a vraiment une situation qui ne va pas tarder à se débloquer ! Alors que vous ne l'attendiez plus tout simplement avec cette carte-ci ! On voit que ça fait un moment que vous êtes dans l'attente ! Qu'il y a cette stagnation ! Cette non-progression qui est dans votre vie ! En rapport avec une situation ! Celle à laquelle vous pensez là maintenant de suite ! Et on voit une coupure grâce à une surprise ! Grâce à une inattendue ! Il va y avoir un retournement de situation en fait ! Tout simplement ! Dans votre vie à venir ! Là c'est vraiment... Ça c'est sûr et certain ! Je sais pas ! Je le maintiens ! Je le garde ! Il y a vraiment cette inattendue ! On nous parle d'une signature ! Et d'un coup de téléphone ! La principale ! Ok ! Super ! Bon ! Alors ! Parce que j'ai eu une réponse là ! Vous savez que quand j'ai un oui ou un non ! Je vous demande de poser une question bonus ! Et je vous apporte la réponse ! Mais on le fera après parce que j'ai une réponse qui est sortie là ! Je vais juste faire l'interprétation du jeu ! Donc on voit au centre de votre... De votre... De votre... De votre tirage ! L'inattendu ! Donc pour moi il y a quelque chose qui va se passer incessamment sous peu ! Alors que vous ne l'attendiez plus ! Seulement cette... Cette chose ! On va dire... On va l'appeler la chose ! Cette chose inattendue qui va rentrer dans votre vie ! Va vous permettre une coupure positive avec votre situation actuelle ! Une coupure positive sur la situation stagnante en fait ! Tout simplement ! Cette situation, cette attente que vous aviez ! Cette inattendue qui va arriver ! Cette surprise qui va arriver ! Va vous permettre cette coupure positive en fait ! Tout simplement ! D'accord ! On va vous demander de faire attention à votre intuition ! Peut-être que vous allez avoir une proposition ! Peut-être que vous allez avoir une déclaration ! Je ne sais pas pourquoi mais j'ai ce ressenti qu'on va vous apporter cette surprise inattendue ! Cette coupure inattendue ! Qui du coup va vous freiner un petit peu ! Vous allez peut-être être en retrait ! Un petit peu parce que vous ne l'attendiez pas ! Mais à... La forme je me calme ! Ça arrive tellement vite que du coup je parle trop vite ! Hein ? Bon ! Du coup vous ne l'attendiez pas ! Et vous allez avoir un petit peu... Vous allez être un petit peu en retrait face à ça ! Vous allez vous demander le pourquoi du comment ! Qu'est-ce qui se passe ! Voilà ! C'est vraiment ce que je ressens avec ces deux cartes-là ! Donc écoutez votre intuition ! Reposez-vous au calme ! Prenez le temps de regarder les grandes lignes ! Les petites lignes ! Les moyennes lignes ! D'accord ! Et de prendre votre décision mais plutôt au calme ! Plutôt posé ! Ne prenez pas de décision active face à cette surprise ! Parce que pour moi c'est vraiment quelque chose de très positif ! Peut-être qu'on va vous apporter une réponse sur une situation qui stagnait depuis un bon moment ! Peut-être que c'est pas du tout ce que vous attendiez ! Parce qu'avec la carte inattendue pour moi c'est peut-être pas quelque chose à laquelle vous auriez pensé ! Du coup sur le coup peut-être que ça ne vous plaira pas ! Peut-être que vous ne voudrez pas ! Mais là ce qu'on vous demande c'est d'écouter votre intuition ! De prendre plutôt une décision au calme ! Et de ne pas vous précipiter sur la négativité en fait tout simplement ! De cette surprise inattendue ! Parce que pour moi c'est très positif ! Avec la carte de la coupure positive que l'on a à côté ! Une coupure qui vous amène vers une certaine abondance ! On a quand même quelque chose de beau ! Même si c'est pas quelque chose que vous attendiez ! Ça va vous permettre d'ouvrir des portes ! De couper cette attente que vous aviez depuis un moment ! Et de pouvoir patienter sur ce pourquoi vous voulez réellement aller ! Petite explication ! Petit exemple ! Vous voulez travailler dans le domaine médical ! On vous propose... J'allais dire la NPE mais on dit plus la NPE ! Si on dit la NPE ! Pôle emploi ! Pôle emploi va vous proposer un travail dans l'administration ! Non ! Vous, vous voulez absolument un travail dans le domaine de la santé ! Bon ! Ne prenez pas de décision relativement rapidement ! Il se pourrait que vous rentrez dans un secrétariat d'une maison de retraite ! Et que vous puissiez ensuite intégrer le côté aide-soignante de la maison de retraite ! Vous voyez le cheminement en fait ! Donc voilà ! Pour moi cette surprise inattendue, je vous ai donné cet exemple là ! Mais vous l'adaptez à votre situation ! Pour moi il va y avoir un contournement par rapport à ce que vous vouliez réellement en fait tout simplement ! Mais l'aboutissement sera voilà ! Vous allez faire cette coupure positive qui va couper cette attaque que vous aviez ou cette stagnation dans votre vie que vous aviez devant un moment ! Et qui va vous permettre par la suite d'ouvrir des portes ! Quoi qu'il en soit ! On voit une signature relativement très positive avec la carte du plaisir juste à côté ! On voit une signature très positive ! Donc pour moi vous allez réussir à écouter votre intuition et à prendre la décision qui se doit tout simplement ! On voit ce coup de téléphone ! Donc on voit une communication pour moi que vous allez apporter ! Vous allez donner une réponse positive avec la carte de la signature ! C'est vraiment ce que... C'est pas quelqu'un qui va vous appeler ! C'est vous qui allez apporter une réponse positive ! Donc là dans ce jeu... Ah non ! On va faire la carte principale ! J'ai voulu utiliser une carte globale pour le jeu ! Donc c'est la réponse à la question ! Donc je vais vous laisser poser votre question bonus ! On est dans un jeu télévisé ! C'est incroyable ! Je vais vous laisser poser votre question bonus ! Et puis moi je vais vous apporter la réponse ! Donc je vous laisse vous concentrer et poser votre question ! Allez ! La réponse est oui ! Donc un jeu magnifiquement positif ! Ah comme je les adore ! Donc voilà ! Donc là c'est un oui ! J'espère que ça vous plaira par rapport à votre question ! Donc voilà ! J'ai voulu tirer une carte qui englobe un petit peu le tirage ! On a une carte plus que positive ! On a un oui confirmé ! Pour moi ce oui confirme ce que je suis en train de vous dire ! On est dans une situation stagnante ! Et il y a quelque chose qui va venir couper cette attente ! Couper cette stagnation ! Quelque chose que vous n'attendiez pas ! Quelque chose que vous n'avez pas prévu ! Mais là ce qu'on est en train de vous dire dans le jeu ! C'est que quand même voilà ! Ecoutez bien votre intuition ! Je ne vais pas donner mon avis ! Vous en avez l'habitude ! Mais écoutez bien votre intuition ! Ne le regrettez pas plus tard ! Parce que ça pourrait vous ouvrir des portes ! D'accord ! Quoi qu'il en soit on voit une signature et une communication ! On voit beaucoup de plaisir qui revient dans votre vie ! On se tord de la... On se tord ! C'est pas possible ! On sort de la stagnation ! On sort de l'inquiétude avec cette carte là ! Et on retrouve du plaisir ! Et on a la signature ! On a l'accord ! On a l'entente ! On voit qu'on va s'associer à une autre personne ou à une situation ! En fait tout simplement ! D'accord ! Voilà ! Ça peut être aussi dans le domaine sentimental ! Je ne sais pas pourquoi il se pourrait qu'il y ait une reprise de communication ! Il se pourrait que ça fasse un moment que vous soyez dans l'attente ! D'accord ! Pour les personnes qui sont dans cette situation là ! Et on nous parle d'une surprise inattendue qui va permettre de couper ça ! Avec la carte de la lune on n'est plus sur l'intuition ! On est sur un message où ça va arriver plutôt en soirée ! Donc il se pourrait que ce soit en soirée ! Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce genre de message mais je vous l'ai dit ! La carte de la lune m'a rappelé la nuit ! Donc on est bien sur la soirée ! On est sur la soirée ! Donc il se pourrait que lors d'une soirée il y ait une rencontre inattendue ! Alors que vous ne vous y attendez pas ! Voilà ! Tout simplement ! Le seul soir où vous n'avez pas fait péter les talons ou les mocassins ! Et bien voilà ! Vous allez faire cette rencontre ! Le seul soir où vous allez vous dire Ouais bon ok je viens pour te faire plaisir mais franchement j'ai pas la foi quoi ! Bah voilà ! C'est ce soir là où vous allez faire la rencontre ! Ok ? Vous allez tous être sur votre 31 à chaque sortie ! Mais pour moi il y a vraiment une rencontre inattendue lors d'une soirée ! Alors que voilà ! Vous n'êtes pas du tout parti pour en fait ! Tout simplement ! Cette fois-ci vous n'êtes pas parti pour ! Et bien bam ! C'est là où ça va tomber ! Donc voilà ! On est vraiment... Et avec la carte de la signature on est sur une association ! On est sur une union en fait ! Tout simplement ! Voilà ! Donc on est vraiment sur une rencontre et on est sur une mise en couple en fait ! Tout simplement ! Voilà ! On a une carte très positive avec le oui qui englobe le tirage ! Donc c'est un tirage qui termine super bien ma journée ! Je suis trop contente ! Il y a eu des super bons messages qui sont sortis ! Autant à la couple que pendant le tirage ! On voit qu'on va enfin couper cette attente ! Donc si vous y êtes encore dedans ! Ça peut ne pas se débloquer dans les 24 heures comme j'ai l'habitude de dire ! D'accord ? Mais on voit que ça arrive ! Donc continuez à vous approcher ! Parce que là il y a vraiment quelque chose qui va vous tomber sur le coin de la figure ! Je ne dis pas le coin de la courge ! Parce que j'ai eu un abonné qui m'a dit qu'elle était pourrie mon expression ! Donc je ne le dis pas ! Donc je vais vous dire sur le coin de la figure ! Peut-être que ça passera mieux ! Mais en tout cas on voit quelque chose d'inattendu en fait ! Tout simplement ! Qui va rentrer dans votre vie ! Qui va vous permettre de couper cette attente que vous aviez depuis un bon moment ! Donc voilà ! J'espère que j'ai pu vous apporter des réponses, vous éclairer ! Et j'ai pu vous permettre en tout cas de tenir le coup jusqu'à ce que ça arrive ! Parce que moi je suis persuadée ! Je le maintiens que cette année est faite pour les déblocages ! Voilà ! On va passer aux deux questions réponses ! Ne m'en voulez pas, je ne le fais pas signe par signe ! Mais là j'ai encore beaucoup de boulot qui m'attend à la maison ! Maintenant j'ai la suite de ma journée qui va commencer ! Donc je ne vais pas avoir le temps ! Donc on va faire la question sur le domaine sentimental ! Et après on fera la question sur le domaine général ! Allez ! On est parti ! Alors ! Quelle est la réponse ? Oh ! Mensonge ! Ne vous mentez pas vous-même ou ne mentez pas aux autres ! J'ai cette notion de masque et bizarrement de suite m'est venu en tête le tirage que je vous ai fait aujourd'hui ! Sur cette notion de cacher les choses et se cacher derrière un masque ! De montrer à une personne que l'on n'est pas vraiment ! C'est-à-dire dans le domaine sentimental j'ai l'impression que vous vous cachez ou certains d'entre vous par rapport à votre questionnement du moment vous voilez la face en fait ! Ou peut-être que vous ne voulez pas voir la vérité en face tout simplement ! Mais il y a une notion de mensonge en fait par rapport à votre question ! C'est pas un mensonge dans le sens « ouais je lui mens je vais le tromper » C'est pas dans ce sens-là que moi je le ressens en tout cas ! C'est plutôt dans le sens où on ne veut pas voir quelque chose en face ! Voilà ! Et on n'ose pas avouer quelque chose ! Ou s'avouer quelque chose ! Voilà ! En positif ou en négatif ! Allez ! On va faire la question générale ! Alors par rapport à la question générale on a le nom « occasion favorable » Pour moi tout simplement ça veut vous dire que ce n'est pas le bon moment ! On veut vous demander d'attendre justement peut-être cette surprise inattendue ! Avant de bouger, de ne pas vous précipiter sur une voie qui n'est pas la vôtre ! Ou par rapport à autre chose qui ne vous est pas destinée pour aller plus vite que la musique ! Clairement ! Donc là ce qu'on est en train de vous dire c'est que ce n'est tout simplement pas le bon moment ! Ça ne veut pas dire ça n'arrivera pas ! Ça veut dire que tout simplement l'inattendu, cette surprise n'est pas encore arrivée ! Qu'il y a encore un petit peu d'attente et de stagnation ! Mais ce n'est pas négatif du tout ! C'est que ce n'est pas le bon moment ! On vous demande de communiquer clairement ! Si vous croyez la situation va s'améliorer ! Voilà ! Donc vous voyez ça va s'améliorer ! Mais on vous dit que ce n'est pas pour de suite ! D'accord ? Voilà ! Ne vous inquiétez pas ! Gardez en tête le... Ne gardez pas, ce n'est pas pour de suite ! Mais gardez en tête, ça va s'améliorer ! D'accord ? Voilà ! Ça c'est bien ! Ça c'est bien de réfléchir comme ça ! Voilà ! Bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu ! Que ça vous a parlé ! Je suis contente d'avoir fait ma vidéo ! J'avais peur de finir trop tard mes consultes ! Mais voilà ! C'est cool ! J'ai une petite famille conciliante qui me permet justement de pouvoir les faire le soir aussi ! Ils sont tout mignons, ils m'attendent à côté ! C'est trop gentil ! Donc voilà ! Donc écoutez ben moi je vous fais d'énormes bisous ! Je souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir ! Je souhaite un bon café à ceux qui me regardent le matin ! Et puis ben je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos ! Salut salut !